Ils symbolisent la connaissance, l'œil au milieu du triangle. Parce que la maçonnerie, justement, un de ses buts, c'est de faire accéder ses membres et tout le monde à la connaissance. Sans la connaissance, il n'y a pas de vie paisible possible. La franc-maçonnerie n'est pas une secte, c'est une société de réflexion sociale, intellectuelle. C'est une société initiatique. Et ici, le temple maçonnique lui-même, c'est l'endroit où se réunissent tous les francs-maçons pour leurs travaux. En général, c'est deux fois par mois. En ce moment, nous travaillons sur la bioéthique, sur les nanoparticules, et ça, ça s'adresse vraiment à des spécialistes. Et nous travaillons également sur l'immigration qui concerne tout le monde. Et ensuite, on en tire une synthèse qui est transmise, en général, aux élus. La franc-maçonnerie n'est pas une société secrète, c'est une société discrète. Le huis clos dans nos travaux, c'est ce qui nous permet, justement, de nous échapper des contraintes extérieures. De vivre entre nous, non pas par goût du secret, mais parce que pour réfléchir sereinement, il faut un peu oublier toutes les influences extérieures que nous avons.